Musique Et qu'est-ce qu'il va prendre ? Un pain on dirait, ou alors des marrons, ou une tarte carrément vu comment vous êtes barré. Y'a pas un marqué boulangerie, y'a un marqué brasserie ici. Non mais je vous jure, qu'est-ce qu'il va prendre ? Excusez-moi, je sais pas, ce serait possible un petit jus de fruits de la passion avec une touche de banane et puis un coulis de fraises. Oui, avec une danseuse et les feux d'un petit-fils pendant qu'on y est ! Non mais sérieusement, je vous jure. Bon bah un café, c'est possible un café. Jean-Louis, un expresso pour la douze ! Par contre je vous en caissais tout de suite, j'ai fini mon service. Ça fait 3 euros. Alors 1, 2, 3, 2 euros. Voilà, mais sans le pourvoi. Allez merci ! Non, je vous jure, ras la casquette ! Ah, l'amabilité légendaire du garçon de café français ! Ça a quand même quelque chose, un bel exemple pour notre débat sur l'identité nationale. La French Touch est partout, jusque dans la brasserie. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle d'exception culturelle française, si on allait voir un petit peu comment ça se passe au niveau du jeu vidéo. Je vous propose aujourd'hui, à travers quelques exemples, de définir ce qu'est pour moi la French Touch du jeu vidéo. Pour moi c'est tout simple en fait, c'est ceux que j'appellerais les 4 mousquetaires du jeu vidéo. Paul Cuisset, Eric Chahy, Michel Ancel, Philippe Uleriche et Frédéric Reynal. Marcus, Marcus ! Oui Pierre, qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait 5 ! 5 quoi ? Tu dis les 4 mousquetaires, mais tu donnes 5 non ! Oui, bah Alexandre Dumas, quand il écrit les 3 mousquetaires, ils sont 4 dedans, hein ? Et tout le monde crie au génie, alors je vois pas pourquoi, moi je ferais pas pareil. Ah ! Allez, on commence tout de suite par Paul Cuisset et Eric Chahy, avec, dans l'ordre, les voyageurs du temps, comme moi, et puis croisière pour un cadavre, flashback, et bien sûr, l'indispensable Another World. La curiosité est un vilain défaut, et c'est pas le laveur de carreau des voyageurs du temps qui y dira le contraire. Dans ce mythique jeu d'aventure, un des tout premiers, dans le style pointé-cliqué, notre héros, un monsieur tout le monde, tombe sur une machine à voyager dans le temps, et c'est pour lui le début des ennuis. Ce jeu est remarquable en bien des points, mais c'est surtout le côté cinématographique de la narration que nous retiendrons. Les voyageurs du temps fut un des précurseurs dans l'utilisation des fameuses cinématiques, et ça, monsieur, c'est français ! Si les oenologues n'hésitent pas à parler de cuisse lorsqu'il s'agit d'écrire un vin, nous, dans le jeu vidéo, nous n'hésitons pas à parler de cuisset pour un jeu d'aventure. Et croisière pour un cadavre, croyez-moi, il en a du cuisset et du bon ! Croisière pour un cadavre fait une démonstration de maîtrise technique purement hallucinante pour l'époque. C'est flagrant, avec les graphismes, mais aussi avec l'apparition de menus contextuels adaptés aux objets ou aux situations que vous rencontrez. La classe pas américaine, ni même française, mais plutôt british, façon Agatha Christie. Quand il y a du cuisset pour deux, il y en a pour trois ! Et hop, voilà, flashback, The Quest for Identity ! Ce jeu d'action plateforme bénéficie de toute l'expérience de la fine équipe de monsieur cuisset. Tout est là, des phases d'action enlevées, et emballées par un scénario aux petits oignons, le tout entrecoupé de cinématiques qui sont devenues la patte de cette équipe de rêve. Côté histoire, nous sommes en 2142. Un chercheur découvre la présence d'extraterrestres infiltrés dans la population. Kinappé, il s'échappe et tente de déjouer le complot. Et voici Another World, un autre fleuron de la French Touch. Ici, ce n'est plus Paul Cuisset qui est aux commandes, mais Eric Chahi. Si les deux compères avaient déjà bossé ensemble sur Les Voyageurs du Temps, Monsieur Chahi, en tant que graphiste, sur ce coup-là, il est tout seul. Et ça dépote grave, justement, avec les graphismes qui sont réalisés entièrement en polygone. A l'époque, c'est une véritable prouesse, car le jeu permet d'afficher des vidéos et des décors dynamiques, tout ça sur une disquette de 1,4 MO. Ils sont forts, ces Français ! Avec Paul Cuisset et Eric Chahi, on voit tout de suite ce que c'est que la French Touch. Des histoires originales et captivantes, et puis un vrai savoir-faire technique. Ça paraît dingue, aujourd'hui, mais Eric Chahi a créé Another World tout seul, dans son garage, quasiment. Et son jeu a eu un retentissement international qui a inspiré les plus grands, comme par exemple Fumito Ueda, le papa de Aiko et Shadow of the Colossus, qui dit qu'il s'est beaucoup inspiré de Another World pour créer son propre chef-d'oeuvre à lui, Aiko. C'est ça, la French Touch. Et on peut en dire autant des créations de Philippe Ulrich ou Michel Ancel, de véritables oeuvres d'art qui nous inspirent un silence respectueux. Tiens, d'ailleurs, pour vous annoncer les titres des 4 prochains jeux, les mots sont inutiles. Une bouette, une bouette ! Du ski ! Un flipper ! Pas qu'il n'a pas peur ! La marque ! Apollon ! Un général, un général ! Capitaine, un capitaine ! Oh, il boude, il boude ! Large du Capitaine Blut ! La venue de l'ignore ! Pas de bourg, pas de chocolat ! Tantin ! Non ! Un Ray ! Un Screaman ! Du sport ! Toutoujoutou ! Et Jim ! Jim Tony ! Jim Tony ! Ouais ! Allez, Troubles de la vue ! Tony Troubles ! On commence cette nouvelle volée de talent par Philippe Ulrich ! Eh oui, celui-là même qui a eu l'extrême gentillesse de se prêter à nos bêtises, souvenez-vous ! Dans l'émission consacrée à l'Atari ST. Et c'est à lui que nous devons cette simulation de flipper ! Et quelle simulation, les amis ! Macadam Bumper ! On s'y croirait, les tables sont magnifiques ! Et comme si ça suffisait pas, vlan ! Les joueurs ont à leur disposition un éditeur pour créer leur propre plateau. À cette époque, les éditeurs dans les jeux, on adorait ça ! C'était une façon géniale de se les approprier. Trop de la balle, quoi ! Et c'est aussi à Philippe Ulrich que nous devons l'arche du Captain Blood, sorti sur Amiga en 88. Avec Didier Bouchon, ils imaginent et réalisent une histoire dans laquelle un programmeur se retrouve bloqué et cloné à l'intérieur de son propre jeu. Il doit tout faire pour tuer ses clones et se libérer. Et là, les amis, le palmarès des récompenses et du top des ventes dans le monde entier est à tomber par terre. On comprend aisément que Monsieur Ulrich ait été récompensé de la distinction de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Dans la série des Chevaliers de l'Ordre des Arts et des Lettres, de la French Touch, il y a aussi le papa de Rayman, Michel Ancel. Si aujourd'hui, le héros sans bras, je parle de Rayman, pas de Michel Ancel, s'est fait voler la vedette par des lapins crétins, en 95, il nous embarque dans un jeu de plateforme qui brille par la variété de ses situations. Le public ne s'y trompe pas et le jeu s'écoule à plusieurs millions d'exemplaires, tout en décrochant la meilleure vente de l'histoire de la PlayStation au Royaume-Uni. Pour une fois que les Anglais aiment les Français. Toujours du chevalier en sel, voici maintenant Tonic Trouble, sorti sur Nintendo 64 en 99. Cette version est une adaptation de la version PC. Les PC de l'époque étant bien plus puissants que les consoles, Tonic Trouble souffre ici de pas mal de problèmes techniques et les splendides graphismes sont bien moins reluisants. Malgré cet art, avec son univers drôle et décalé, son extraterrestre maladroit, ses légumes contaminés qui deviennent des tueurs vivants et toutes sortes d'autres incongruités de bon goût, le jeu reste très French Touch. Bonjour les amis, je suis inspecteur Pierrol, adjoint du commissaire Bougrus, qu'on appelle plus familièrement le Paton. Une bien sale affaire dont je vais vous parler aujourd'hui. Nous étions sur le point de démasquer le cinquième des quatre mousquetaires de la French Touch du jeu vidéo quand... Une bien sale affaire. Au fait, patron ? Hein, mon petit Pierrol, qu'est-ce que t'as trouvé ? Il paraît que l'inspecteur d'Eric a eu peur de prendre cette affaire en main. Tiens, non, c'est curieux, ça, l'inspecteur d'Eric. À part ça, des indices ? Oui, trois. Ah, bien. Un peu maigre, à vrai dire. Un peu grave, mon petit Pierrol. Le dessin d'un tatou. Hein ? Trange. Quoi d'autre ? Une gourmette portant le prénom Adeline. Hum. Hum. Et une interdiction anglaise de prendre des photos. Anglaise, c'est curieux. Bien, bien, mon petit Pierrol, t'as bien travaillé. Alors, capitulons. Regardez bien, mon petit Pierrol. D'un côté, on a l'inspecteur d'Eric qui semble très effrayé par cette affaire. Tu me l'as dit tout à l'heure, on peut dire que ça effraie, d'Eric. Et de l'autre, qu'est-ce qu'on a ? Une gourmette au nom d'Adeline plus un tatou plus une indication non cliché. Alors, qu'est-ce que t'en penses, mon petit Pierrol ? Bah, les indices sont maigres. C'est une sale affaire. Ah, ça, c'est une sale affaire. Mais regarde mieux, qu'est-ce que c'est que ces petits sabones la plus particulièrement plus, plus, ce sont ? C'est ? Une addition ? Une addition, très bien, mon petit Pierrol. Mais d'une manière plus large. Les soustractions, les divisions, tout ça, qu'est-ce que c'est ? Un calcul ? Des calculs ? Mais oui, bravo, mon petit Pierrol. Et souvent, les calculs, c'est RENAL. Donc, on a d'un côté, ça est Frédéric, et c'est RENAL. Ça est Frédéric, RENAL. Et voilà. Bon sang, mais c'est bien sûr ! Vous l'avez trouvé, patron ? C'était tout simple, mon petit Pierrol. Évidemment, le métier, le métier. Il n'y a que ça de vrai. Et oui, Frédéric RENAL est notre dernier mousquetaire. Et je vous propose d'aller voir les jeux qu'il a créés à différentes époques de sa vie. En commençant bien sûr par Alone in the Dark, époque infogramme, infogramme dont le logo est un tatou. Je vous le rappelle. Ensuite, on ira voir Little Big Adventure et Time Commando, époque Adeline Software. Et on terminera avec Toy Commander, le jeu que Frédéric RENAL avait créé quand il a lancé sa propre boîte, nos clichés. Voici Alone in the Dark sur PC, sorti en 92. Alors, nous l'avons dit, répété, claironné, mais oui, c'est le premier survival horror de l'histoire du jeu vidéo et c'est français ! Frédéric RENAL qui en a eu l'idée. L'histoire, fortement inspirée de l'univers obscur, étouffant et malsain de HP Lovecraft, nous emmène en Louisiane, dans un manoir sacrément mal fréquenté dont le propriétaire s'est suicidé. Dans la peau d'Edouard ou d'Emily, à vous de mener l'enquête. Acclamé par la presse, il empoche les prix en France et au Japon. Attention, nous arrivons maintenant sur l'île de la Citadelle et son régime dictatorial. Nous sommes dans Little Big Adventure sur PC en 94, en compagnie de Twinsen et de Zoé, sa fiancée. Vous incarnez le jeune Twinsen et vous allez tenter de libérer votre peuple de l'oppression. Celui-ci, c'est mon petit chouchou, car en plus de toutes ses qualités techniques de son univers graphique tellement original et de son histoire ciselée, il a en lui une incroyable poésie. Et ça, la poésie dans un jeu vidéo, c'est absolument irrésistible. Bravo, M. Rénal ! Toujours en compagnie de Frédéric Rénal, nous voici cette fois en plein cœur de l'action avec Time Commando, sorti sur PlayStation en 87. C'est pas parce qu'on bute tout ce qui bouge qu'il ne faut pas soigner l'histoire et la forme, bien au contraire. Vous incarnez un courageux personnage qui accepte de s'engouffrer dans un vortex temporel pour éradiquer un virus. L'idée géniale, il voyage ainsi dans le temps, chaque niveau représentant une époque avec ses armes et ses personnages. De la préhistoire à la conquête de l'espace, le voyage est dépaysant et magique. Et nous terminons ce survol de la French Touch avec Frédéric Rénal et son Toy Commander, sorti sur Dreamcast en 99. Golin, d'ours en peluche du jeune Guth, se sent délaissé par l'enfant et décide de mener une rébellion contre lui. Le joueur resté fidèle au gamin tente d'arrêter la folie guerrière de l'ours. Terminer ce tour d'horizon avec Toy Commander, c'est aussi une façon de vous dire que si les artistes de talent que nous venons de voir ont su marquer leur temps, c'est peut-être parce qu'ils ont gardé en eux leur âme d'enfant. Et c'est peut-être ça le secret. Et voilà pour notre petit tour d'horizon de la French Touch du jeu vidéo. Et pour reprendre un slogan publicitaire fameux des années 70, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Des idées et du savoir-faire. Et oui, la French Touch, c'est un peu notre baguette magique à nous. En tout cas, ces créateurs, moi, je leur tire mon chapeau. A bientôt, les petits amis de Game One. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...